Les professeurs sénégalaises sont paralysées par une grève qui dure presque trois mois. Certains professeurs crient leur désespoir par rapport au système d'enseignement, mais aussi les revendications dont la plus importante concerne l'indemnité de logement. Moi, ce n'est pas portant sur la question de l'indemnité, mais c'est surtout portant sur les conditions de travail. La lutte que nous menons, surtout concernant l'indemnité de logement, ça ne concerne pas seulement les enseignants, ça concerne tous les agents de la fonction publique. Donc c'est une injustice que nous sommes en train de réclamer. Donc ce que nous voulons, c'est que cette injustice-là soit réparée. Et si c'est réparé, ce n'est pas seulement les enseignants qui vont en bénéficier, les autres corps vont en bénéficier, même les enseignants qui se réclament de la paix vont en bénéficier. L'école sénégalaise est ainsi perturbée. Les syndicats d'enseignants exigent l'application des protocoles signés avec le gouvernement du Sénégal, alors que le gouvernement parle de responsabilité et de patriotisme. Ainsi, l'écart est grand entre les promesses de l'État et la réalité crue du moment. Pour une partie de la population, le problème se situe au niveau des enseignants. Or, ceux-ci pensent que c'est le gouvernement qui fait du favoritisme à l'intérieur même de la corporation. Alors, bon, c'est vrai, on va dire que les enseignants sont responsables, mais la responsabilité première, c'est l'État. Parce que, bon, nous, on n'avait pas voulu sortir en grève parce que le préavis a été déposé depuis le mois d'octobre. On a averti les autorités depuis le mois d'octobre. Pour les enseignants, l'État est responsable et à l'origine de tout. Ils se plaignent de la non-résolution des problèmes posés pour leur secteur, notamment le non-respect des engagements, à l'occurrence des indemnités de logement. On a déposé un préavis et pendant tout ce temps-là, l'État n'a pas réagi. On a commencé la grève au mois de février. Pendant tout ce temps-là, l'État n'a pas réagi. Ils ont attendu au dernier moment maintenant, quelques mois d'examination pour réagir et appeler les gens à des négociations. C'est ça que les gens doivent déplorer. Lorsqu'un problème se pose, les gens doivent très trop prendre les initiatifs pour essayer de régler ce problème-là et ne pas attendre le dernier moment maintenant pour essayer de trouver une solution. Un parmi les points qui les empêchent de rejoindre les salles de classe. Pour certains spécialistes, la responsabilité est partagée. Je pense que les enseignants peuvent utiliser d'autres stratégies contraignantes par rapport à l'arrêt des cours qui ne pénalisent que les élèves. En résumé, dans cette situation, je peux dire que la grève est handicapante parce que ça pose beaucoup de problèmes, non seulement à l'État, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes à nos élèves. La guerre entre syndicats des enseignants et l'État est loin d'être achevée, d'où la nécessité de trouver un consensus pour sauver et refonder le système éducatif national et dans l'urgence, l'année scolaire. C'est un problème qu'il faut au moins que toutes les parties prenantes au niveau de la qualité doivent au moins s'arrêter pour que chacun puisse mettre et mettre sa contribution pour la résolution de ce problème. Les élèves coincés entre le marteau et l'enclume, inquiets, se plaignent et réclament le droit d'étudier car ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Dans une confrontation entre l'État et le syndicat, il y a toujours des perdants. Les perdants, évidemment, ce sont les élèves, mais nous, ce n'est pas ce que nous voulons parce que la responsabilité de l'éducation incombe à l'État. Monsieur Macky Sall, nous voulons travailler, il faut payer les profs. Oui, il faut les payer. Et vous, les profs, nous vous demandons de continuer les études, Macky Sall va vous payer. Mais au-delà d'eux, c'est tout le Sénégal qui est perdant. Le grand perdant, c'est l'État. C'est l'État, c'est les enseignants, c'est les élèves, c'est les parents d'élèves. Pourquoi je dis que c'est l'État ? Parce que ça concerne toute la collectivité. C'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. C'est l'État, c'est l'État.